Salut Gabrielle, bon ben enchantée de te recevoir, de discuter avec toi, c'est la première fois qu'on va échanger toutes les deux. Oui, complètement ouais, je suis hyper contente d'être ici, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, tu vois en fait franchement tes pièces elles sont super et en plus en regardant ton compte j'ai vu que ce soir justement tu lançais une collab avec une céramique ou bientôt quoi, donc au final ça tombe particulièrement bien quoi. Tout à fait, ce soir on annonce la date de lancement. Ah d'accord, bon ben très bien. Bob avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours et comment est-ce que t'en es venue à la céramique ? Alors, moi j'ai fait, donc juste après mon bac, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué, donc une mise à niveau pour ceux qui ne savent pas, parce que je crois que ça n'existe plus maintenant, c'est pendant une année on teste plein de choses, donc ça va aller du graphisme au design d'espace, au design textile, enfin il y a énormément de choses et donc on teste, on a énormément, en fait c'est vraiment une année d'expérimentation pour à la fin décider de quelle orientation on choisit et donc moi à l'issue de cette mise à niveau en art appliqué, j'ai décidé de m'orienter vers une école d'art, une école d'art et de design à Orléans, donc c'est l'Estade d'Orléans et donc j'ai fait trois ans là-bas, pareil la première année c'était une année assez théorique où on faisait plein de choses et ensuite il a fallu se décider sur est-ce qu'on fait plutôt du design graphique ou plutôt du design d'objet ou d'espace et j'ai hésité pendant longtemps parce que pour le coup c'est deux choses qui m'intéressent énormément et je pense que ça se voit aussi dans mes pièces qu'il y a énormément de dessins, d'illustrations, de graphismes mais c'est aussi de l'objet, donc ça a été un peu compliqué comme décision mais je me suis dit allez design d'objet d'espace, je pense que ça va m'apprendre plein de choses et surtout qu'avec ce cursus-là je pouvais accéder aux ateliers de l'école, donc il y avait une chose que tu pouvais pas faire sinon quoi. Bah c'était possible, c'était souvent un peu plus compliqué, donc du coup je me suis orientée vers ça et oui voilà ce qui m'intéressait c'était vraiment d'avoir accès aux ateliers donc on avait bois, métal et modelage et c'est à l'issue de la troisième année donc pour le projet de diplôme que j'ai découvert l'atelier de modelage de l'école et en fait je me suis dit mais oui c'est ça que je veux faire. Je suis arrivée dans cette formation en me disant j'avais envie d'être scénographe et en fait pas du tout à la fin de cette année je me suis dit ok bah je vais faire un diplôme des métiers d'art. Je m'étais dit soit un CAP soit un diplôme des métiers d'art en céramique et en fait le fait d'avoir encore la chance de d'expérimenter autour de la terre et de pas choisir soit un CAP décor ou un CAP tournage ça m'intéressait beaucoup et donc j'ai fait mon DMA à Sèvres. D'accord ouais ça t'ouvre ça t'ouvre oui plus de portes quoi et il y a Violaine Thoth qui dit tu peux être fière de toi et qu'elle était trop fan de... Mais c'est vrai parce qu'on était dans la même école on a fait le même parcours à l'Essat d'Orléans donc ok donc ouais donc t'as commencé là-dedans ensuite oui donc tu t'es tu t'es ouverte et t'as exploré différents champs de la céramique. C'était pendant combien de temps ça a duré combien de temps ? Le DMA c'était 100. D'accord. C'est assez court quand même je trouve en deux ans enfin c'est court et c'est long mais pour vraiment tout comprendre de toute façon il faut... même moi ça prend fort mais c'est vrai que c'était une formation où on a fait plein de choses mais il y avait des choses que j'aurais adoré faire et par manque de temps c'était juste pas possible quoi donc c'est dommage mais c'est vrai. Et donc dans cette formation c'est là où tu t'es formée aussi au coulage, t'as continué en fait le modelage peut-être tu t'abordes toutes ces techniques là ? Ouais on a fait beaucoup de modelage, un peu de tournage et beaucoup de moulage-coulage et pareil je suis arrivée en me disant mais moi je veux tourner, la céramique pour moi c'était le tour et en fait c'était pas le que j'ai préféré. J'ai adoré le moulage, je trouvais ça fascinant donc ouais c'était super chouette. Ok donc aujourd'hui ouais comme tu disais en fait vraiment tes pièces elles révèlent ce parcours assez diversifié que t'as eu et cette recherche de formes et de décors. Déjà où est-ce que tu utilises tes inspirations de décors ? Oui, elles sont assez multiples. J'ai une vraie fascination pour tout ce qui est vivant et pour la botanique. Depuis longtemps j'adore les planches botaniques ou même les planches anatomiques. Je trouve qu'en termes de graphisme il y a vraiment des choses intéressantes surtout dans les gros plans ou de découpes de plantes ou des choses comme ça. Donc ça je trouve ça assez fabuleux et c'est une vraie mine où on peut puiser plein d'inspiration de formes. Après j'adore aussi tout ce qui est la première, les fresques égyptiennes aussi. Il y a énormément tout ce qui est hier, des choses qui m'intéressent beaucoup et c'est toutes ces petites choses là qui m'ont permis du coup de développer une sorte de vocabulaire graphique de mes formes. Il y a aussi une grosse inspiration de Matisse également. Et puis après en termes de texture, ça aide beaucoup de choses dans mon environnement, tout ce qui est minéral, rose. Oui, au final, je vais revenir sur le fait du style et des styles qui évoluent. Mais en tout cas là, oui, là c'est ainsi. Oui, tu laisses vraiment la terre assez brute, assez pure et des décors que tu imprimes là-dessus, que tu dessines là-dessus plutôt. Et donc justement, en reparlant de ce style, comment, à quel moment est-ce que tu t'es fixée sur un style particulier ? Parce qu'au final, tu as pu explorer différentes choses, tes études t'ont aussi permis ça. Mais on voit au fur et à mesure du temps aussi que le style d'un céramiste évolue. Donc comment tu t'es dit, là c'est ça que j'aimerais, c'est bien là que je veux aller ? Alors déjà à l'école, la botanique m'inspirait énormément. Et ensuite, après l'école, du coup, j'ai trouvé un premier atelier dans le neuvième. Et pendant un an, je me suis dit, ok, tu t'expérimentes, tu fais tout et tu vois ce qui t'intéresse. Et en fait, c'est venu petit à petit. J'avais surtout une grosse envie, c'était de faire des grosses pièces. Et je me suis dit, ok, tu as cette pièce-là. En fait, j'avais envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus instinctif et de revenir au dessin. Parce que j'étais beaucoup plus à l'aise avec ça. Et donc, c'était un peu comme une sorte de grosse page blanche que je pouvais du coup dessiner. Oui, c'était ton support d'expression au final. Les pièces que tu crées sont ton support. Exactement, oui. Et je pense que ça fait peut-être un an où vraiment, j'ai un peu trouvé mon style. Mais du coup, j'essaye de le développer avec plein de choses différentes. Donc, soit avec le dessin, en utilisant de l'engombe noire. Mais aussi, du coup, j'ai pris quelques pièces pour illustrer mon propos. Mais quand je parlais d'inspiration aussi, tout de suite. Et de matières que j'aimais beaucoup, il y a le grain. Le grain du papier, c'est quelque chose que j'adore. Et du coup, j'ai décidé de travailler avec ce que je faisais beaucoup de découpage papier. Et je trouvais ça intéressant, du coup, de venir travailler mon graphisme sur du papier. Et ensuite, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Et ensuite, d'utiliser le papier vraiment comme une trame, comme quelque chose que je vais venir... Je vais venir déposer, en fait, l'empreinte du papier sur ma pièce. Ah, sur la pièce. Du coup, ouais. Par exemple, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez avec la lumière. Et du coup, de travailler le dessin, mais de manière différente. D'accord. Ok. Au final, oui, là, ton dessin, il n'est pas forcément ferme. Il est... Voilà. Exactement. Et du coup, là, j'essaye de développer ça, de travailler sur plutôt l'imprimer d'un motif, mais avec du papier. Et comme ça, j'ai la texture aussi du papier qui est intéressante. Qui revient sur la terre. Exactement. Quand tu fais sec, il faut quand même un papier qui soit assez résistant, un papier qui soit... Alors, du coup, je ne peux pas faire beaucoup de tirage, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le papier, même s'il est un peu cartonné, je ne vais pas pouvoir l'utiliser plus d'une dizaine de fois. Parce qu'en fait, avec l'humidité de la terre, le papier va boire cette humidité. Et puis, je crois que là, sur celui que j'ai fait, là, j'ai dû faire peut-être une dizaine de petites impressions. Et en fait, là, il commence déjà à se détacher. Mais bon, ça fait partie du jeu. Il faudrait que je trouve une sorte de... Je ne sais pas, pas de papier, mais du coup, une matière peut-être un peu plus plastique qui ne s'abîme pas. Mais le problème... C'est pas de terre, ouais, ça risque de coller. Donc, voilà. C'est des parties... Et c'est toi qui reproduis un chapitre l'humidité sur un papier ou tu as trouvé un système avec un apprimeur ? Pour l'instant, je faisais tout au cutter et c'était un peu fastidieux. Et là, je me suis acheté une sorte de Cricut. En fait, c'est comme une découpeuse laser. Mais ce n'est pas laser, en fait. C'est comme une sorte de cutter. C'est comme pour le voir, quoi. C'était comme une scie, en fait. C'est ça. Il y a comme un cutter qui vient et qui découpe. Et oui, parce que sinon, ça aussi, en fait, rien que la préparation du modèle et tout, ça, c'est aussi un boulot... Un boulot apparentique, quoi. Un sacré gamme de temps. Alors, je suis désolée, je vais juste charger. Je vois ma batterie se parcourir. C'est un sacré. Mais en même temps, j'aime bien le faire manuellement. C'est... En fait, j'adore le faire. Ça me relaxe. Ça me... Ouais, j'aime bien moi-même. Oui, c'est ça. Et au final, ça veut dire que tes pièces, toi, tu les modèles ou tu les coules aujourd'hui ? Non, non. Alors, certaines sont coulées quand c'est des tasses. Sinon, c'est plutôt un travail à la plaque et des 100 pages. D'accord, oui. Et donc, ça veut dire que tu passes du temps à déjà réaliser ta première pièce et ensuite, tu passes du temps après à réaliser tes... Les motifs et le décor, c'est ce qui prend le plus de temps. Sur une pièce... Parce qu'en fait, comme c'est très instinctif, même si j'ai des petits carnets de croquis où je dessine et où mes formes, au bout d'un moment, je les connais parce que je les ai répétées, c'est souvent selon la forme de ma pièce que j'adapte mon motif. Donc, je fais en fait un tracé, un premier tracé au crayon parce que le crayon disparaît à la cuisson. Et ensuite, une fois que j'ai fait ce tracé-là et qu'il me plaît, je vais donc poser mon engobe dessus. Mais c'est souvent complètement aléatoire. Enfin, toutes mes pièces sont uniques et on peut retrouver des motifs différents, mais... Enfin, les mêmes motifs, mais ils seront toujours un peu différents. Et puis, ils n'auront pas... Ils n'auront pas... Comment dire ? Même si c'est le même motif, ce qu'il y a autour, c'est encore différent. Oui, ce sera... La manière là où tu le places et même, voilà, comment c'est agencé, ce sera... C'est vraiment des pièces propres, quoi, des pièces uniques. J'ai eu pas mal de questions qui sont revenues aussi sur ton engobe. Donc, justement, sur l'engobe noire qui est un peu le Graal. Comment est-ce que tu fais pour avoir une engobe aussi noire ? Eh bien, malheureusement, je triche. Ce n'est pas moi qui le fabrique. J'en ai testé plusieurs, différents fournisseurs et c'était... Enfin, celui que j'ai maintenant, c'est celui qui a ce noir le plus profond qui me plaît le plus. J'avais testé d'en fabriquer, mais surtout de l'engobe blanche. Et en fait, j'arrive pas à... En fait, j'avais une sorte de pâte et je n'avais pas du tout quelque chose de lisse que je pouvais appliquer. Mais ça fait partie des choses que j'aimerais bien un jour réussir à faire. Mais ça demande énormément de temps. Mais en tout cas, oui, d'avoir son propre engobe, sa propre recette, sa propre petite formule, c'est hyper satisfaisant. Mais pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas réussi à trouver. Je n'ai pas eu le temps. Mais je n'avais discuté, alors... Oui, c'était avec... Je n'avais discuté dans le Café Poterie sur les engobes avec Élise Lefebvre, qui elle aussi fait du dessin, fait du dessin sur ses pièces, qui dessine pas mal. Et elle disait aussi qu'elle, pour son noir, qu'elle avait galéré pour réaliser son noir. Au final, elle achetait aussi l'engobe tout noir parce qu'il n'y avait rien de plus noir que ça. Oui. Ah ben, il est top. J'en avais un autre à un moment donné, mais qui était vraiment moins profond. Et je trouvais que... Ça avait moins d'impact. Ça parlait moins... Celui que j'ai, il est à la fois profond et très mat. Et moi, je veux quelque chose de plutôt mat. Je n'ai pas du tout envie d'avoir quelque chose de trop brillant. Donc, du coup, je suis satisfaite de celui-ci. Mais le problème, c'est qu'en plus, je travaille sur de la terre chamottée. Donc, ça rajoute en plus une contrainte. Donc, voilà. Oui, mais voilà. C'est très bien. Mais c'est sûr que oui, l'engobe noir réalisé par soi, c'est... C'est... Voilà. C'est très compliqué. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il y a peu de céramistes qui l'utilisent pour les décors très, très précis. Oui. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner au niveau justement du décor ? Comme toi, tu fais ce décor sur pochoir ou décor comme ça, à l'engobe, pour ceux qui aimeraient se lancer là-dedans ? Ben, je pense que déjà, tester tout et n'importe quoi, ne pas avoir peur. Moi, il y a énormément... Enfin, mes premières pièces, c'était vraiment comme une feuille de papier où on griffonne et on cherche. Peut-être dessiner en amont. En fait, il faut trouver, je pense, le meilleur... Enfin, moi, je ne suis pas une grande dessinatrice. Je ne suis pas... Voilà. Mais par contre, je fais beaucoup de croquis pour comprendre un peu mes formes. Donc, peut-être juste avoir un carnet sur soi et toujours dessiner. Et c'est comme ça que viendra le langage graphique qu'on a envie de développer. Et puis, ouais, tester en fait. Tester. Ouais, pas se... Et pas avoir peur, enfin, pas se censurer et moi, je me rappelle quand j'étais petite, ma mère me disait toujours il ne faut pas que tu jettes tes dessins même s'ils ne te plaisent pas. Enfin, quand je dessinais, je me disais non, je n'aime pas et du coup, je téléphonais mon papier et en fait, si tu n'aimes pas tout là sur le moment, reviens-y plus tard et tu... Mais c'est comme pour tous les projets au final, il faut toujours regarder des traces et en fait, c'est des allers-retours, des expérimentations. Oui, ou des choses qui sortiront plus tard. Tu vois, des choses qui collèrent mais c'est bien de garder une trace. Ce n'est pas mal pour moi, j'ai tendance à avoir une idée et l'oublier et en tout cas, d'avoir une trace. C'est chouette mais ça soit soit par le dessin ou même par la photo, juste de prendre une photo et de le mettre dans un dossier et de se dire ok, j'y reviendrai plus tard et voilà. Mais c'est là quoi. On va parler de toi, on va parler de tes collections, on va parler de tes projets. Donc, comme je disais en commençant, toi, tu proposes tes pièces chez Mini Céramique que j'avais reçues plusieurs fois sur la chaîne YouTube. C'est un collectif de céramistes et donc là, tu vas lancer, tu lances un projet avec elles ? C'est ça. Une collab qu'on a commencé il y a bien six mois mais ça prend du temps comme tout et donc, elles avaient envie et j'avais aussi cette envie-là de retrouver mes motifs mais sur des pièces que je n'ai pas l'habitude de faire pour le coup. Je fais énormément de grandes pièces, de coupes, un peu d'assiettes, des éléments de décoration mais je fais très peu de tasses, je n'en fais quasiment pas des tasses et donc du coup, on s'était dit mais ce serait super de revoir ces motifs-là sur des pièces peut-être un peu plus utilitaires et donc voilà, ça a commencé comme ça et moi je me disais mais c'est parfait parce que c'était un moment où finalement je faisais un peu tout le temps la même chose et j'avais envie de reprendre mon carnet et de dessiner et de penser à autre chose et donc voilà, je me suis dit c'est parfait, c'est un bon moment pour re-expérimenter choses que je ne faisais plus depuis un petit moment et voilà et du coup, ça a commencé par des dessins, par des pièces qu'elles m'avaient envoyées et où moi je dessinais directement sur la pièce pour avoir un peu le ratio, les proportions de mes dessins par rapport aux pièces qu'elles faisaient et ensuite, je suis allée les voir à l'atelier au studio minuit et pareil, ça a été une phase de réajustement où on a essayé des choses, il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas, de ce qui fonctionnait mieux, enfin voilà. Et puis au final, si elle échange aussi à plusieurs... complètement. Et puis moi, il y avait des choses où je me disais mais c'est sûr que ça a fonctionné comme ça et en fait, avec d'autres terres, d'autres matières, mais ça ne le fait pas et voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Ben oui. Et toi ? Et toi, pour ta collection propre, est-ce que tu as d'autres, est-ce que tu as des projets qui arrivent pour cette année ? Oui, alors là, c'est la période où c'est un peu l'effervescence où il va falloir proposer des belles petites pour Noël. Donc ça arrive mine de rien très très vite. Moi, ce serait plutôt des projets pour après, pour l'année prochaine. J'ai de plus en plus envie de faire de grosses grosses pièces. Bon après, je suis toujours limitée par le four malheureusement mais parce que les fours ne sont pas... Ça existe, c'est un des projets mais malheureusement, on ne sait pas ce qu'on a à l'atelier. Du coup, faire des plus grandes pièces, peut-être des pièces un peu plus... Travailler avec l'espace d'un intérieur, c'est-à-dire que j'aimerais beaucoup faire des pièces murales très grandes ou du mobilier. Ça me permet de faire. Ça serait... C'est des pistes à définir mais qui sont super les fresques murales, c'est top. Et là, j'ai ramené un petit test. Là, j'avais fait un test de petits carreaux avec des empreintes à pousser du noir qui ne va pas être très bien. Ah, super ! Ouais ! Franchement, c'est aussi super intéressant ça ! Et j'adore travailler la terre noire également avec les pièces. Je trouve que ça a un vrai pouvoir, le noir. Donc, du coup, je trouve ça très intéressant. très intéressant. Il faut tester. Et j'aimerais bien aussi développer, tester les émaux. Pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai vraiment mis de côté. Et j'ai très, très... Enfin, à part un émail transparent, je travaille avec aucun autre émail. Et du coup, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien développer. Mais ça demande énormément de temps. Je ne sais même pas si je... Voilà. Après, c'est encore une autre... Pour moi, c'est encore une autre exploration. Déjà, tu es vraiment partie dans l'exploration des englobs, des formes et tout. Et là, ça va être encore un autre monde à découvrir. Oui, je pense que j'ai déjà beaucoup de choses à faire avec ce que j'ai là. Donc, voilà. Pourquoi pas, à un moment donné, je pense que j'aurai le temps à 15, 6 ans. Mais là, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose que je veux faire dans le média. Mais en tout cas, ça me parle et ça me trompe dans la tête. Oui, ça te plaît. Il y a quelqu'un qui demandait la référence du noir. Je crois que c'est... chez Ceradelle et il me semble que c'est un Belvette. OK. Oui, c'est du chez Ceradelle. D'accord. Toi, est-ce que tu considères que tu vis aujourd'hui de la céramique ou est-ce que tu as besoin d'un deuxième job à côté pour... Alors, c'est parce que j'ai quitté mon job alimentaire il y a quelques jours. Donc là, je suis enfin à temps plein à l'atelier. du coup, je ne vis pas encore pleinement de mon métier mais je vois bien que j'ai de plus en plus de commandes, de demandes donc ça, c'est super chouette et je suis hyper reconnaissante avec les boutiques avec lesquelles je travaille. Enfin, c'est génial mais j'espère que voilà, avec le temps, ça va. Les choses après vont se faire petit à petit. Pendant combien de temps est-ce que tu t'es gardé ce job alimentaire à côté ? Pendant un an et demi. Et oui, c'est un sacrifice pour au final stabiliser et être sûre de ce qui va pouvoir arriver. Oui. En fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était insensé de devoir ne pas accepter des commandes à cause de ce job alimentaire et je dis non, c'est le moment. De toute façon, il faut que je le fasse à un moment donné. Ça fait toujours un peu peur mais voilà. Oui, voilà, c'est un peu se jeter dans l'inconnu, voilà, enlever la ceinture de sécurité mais c'est aussi pour ça, c'est aussi des fois comme ça qu'on progresse parce que tu n'as pas le choix qu'on, tu n'as pas le choix que de... Exactement, c'est ce que je me suis dit. Tu seras au pied du mur donc là, il faut que tu ailles de l'avant et c'est maintenant. Bon, super. super. Rouille Céramique elle te met, félicitations. Ah, merci. Dernière question avant de conclure, est-ce que tu pourrais, peut-être pas nous partager des céramiques, des céramistes qui t'inspirent ? Je sais que ce n'est pas évident d'en citer mais voilà, c'est... Avec deux petits céramistes du moment quoi. Deux céramistes en fait, c'est compliqué de répondre à cette question. Moi, j'ai un céramiste que j'adore et que j'ai découvert l'année dernière qui s'appelle Grégoire Lemaire. Je ne sais pas si vous connaissez, il travaille sur d'immenses pièces et pareil, le motif, il était à, il me semble, à Céramique 11 et à Saint-Sulpice également cet été ou au mois de mai et c'est un travail, enfin, allez voir ce qu'il fait, c'est un travail incroyable et... enfin, moi, je suis fascinée par les grandes pièces, plus c'est grand, plus je trouve que... plus c'est imposant, plus je trouve que c'est magnifique, enfin, pas pour tout, mais là, vraiment, son travail est très, très beau et il a une technique qui est magnifique. Et après, je suis inspirée par aussi... moi, je suis dans un atelier partagé et j'ai la chance de travailler avec quatre céramistes superbes et je vous invite à regarder sur Terremoto, le nom, enfin, c'est le nom de notre atelier et vous allez pouvoir retrouver leur travail et je pense que de travailler avec elles au quotidien, c'est aussi en fait parce qu'en fait, on se nourrit mutuellement et je trouve ça... Je pense que c'est ça et c'est souvent ce qui manque dans les ateliers où on est un peu seul, c'est ce partage au final, tu vois, des fois même d'astuces ou ce partage sur retour qu'on a sur les pièces parce que quelquefois on est fermé dans notre façon de faire ou on ne voit pas quelque chose qui pourrait aller donc oui, mais je mettrai les deux donc Terremoto et je regarderai le lien et je mettrai les deux liens. En tout cas, merci pour tout. Merci beaucoup Gabrielle, on attend avec un patient qui a date de vie. Oui, bah ouais, pareil. On écoutera ce soir, j'écouterai ce soir et en tout cas, mes bonnes continuations et félicitations pour ton travail. Merci, merci énormément. Allez, bonne journée, à bientôt. Au revoir.